Les gens de cultures diverses, d'origines diverses, de parcours différents, et dont je souhaitais qu'ils puissent exposer, dire un peu leur culture, ce qu'ils avaient envie d'exprimer, leur ressenti, leurs émotions, tout ce qui a fait qu'ils sont ce qu'ils sont, et en même temps, vous parliez tout à l'heure de faire société, de toute manière de faire ensemble, quelle meilleure représentation que de faire ensemble, que des gens de parcours différents autour de cette table ronde, et qu'ils vont pouvoir exprimer les uns les autres, en fait, les gens de tête propos, parce que c'est placé sous le seau, les gens de tête propos, tout ce qu'ils ont envie de dire autour de cette question de la culture, qui, quand même, je le rappelle, est une question majeure de nos sociétés d'aujourd'hui, qui, comme tu le disais, ont tendance même à faire de l'individu, le primat sur le collectif, à faire de l'individu, un être simplement de la formance, or, je crois que avoir ses failles, avoir ses feuilles, ça fait aussi partie de la vie, et le faire ensemble reste quand même, au travers de l'histoire, l'élément essentiel qu'a fait que nos sociétés sont dites modernes, ou alors elle replonge dans un obscurantisme profond, ce dont chacun, évidemment, se garde, je ne vais pas être plus long, je vais passer la parole, peut-être à, versot, tiens pas droit. Donc, je me présente rapidement, je suis Mathieu Hitché-Gouin, directeur de l'Institut du culturel basque. Alors, très rapidement, l'Institut du culturel basque est de base écrit de Bayonne, à Eustaritz. L'Institut du culturel basque existe maintenant depuis 24 ans, et notre objectif, c'est justement de soutenir tous les acteurs de la langue et de la culture basque. Nous avons aujourd'hui 150 associations qui sont membres de l'Institut du culturel basque, donc qui travaillent dans le domaine du patrimoine, le patrimoine oral, le patrimoine, ce qu'on appelle, le matériel, la littérature, le chant, l'improvisation, diversifiée et chantée, le théâtre, la danse, etc. Et donc, nous, nous sommes là pour aider ces associations-là dans le quotidien. C'est souvent des petites associations qui font de la pratique amateur, mais on a aussi des artistes qui sont, comme dit, en voie de professionnalisation, dont on accompagne aussi. Et notre rôle, c'est de les aider dans le quotidien, dans la création, dans la formation, dans la diffusion. Et également, nous-mêmes en tant qu'Institut du culturel basque, nous développons d'autres projets, justement, qui ont aussi comme objectif de faire connaître la culture basque et de faire partager aussi cette culture basque. Je pourrais prolonger ça tout à l'heure, mais au pays basque, il y a rapidement 3 millions d'habitants. Nous sommes à Cheval sur deux États, la France et l'Espagne. 300 000 habitants au pays basque français. 30 % environ qui sont bascopholes. Et donc, notre rôle, c'est bien évidemment à la fois de transmettre la culture basque à nos jeunes générations, mais également de toucher tous les publics, puisqu'il y a 60 % de gens qui ne sont pas bascophones. Donc, on fait tout un travail également d'intégration de ces personnes-là. On essaie de faire participer avec nous à la culture basque. Et puis, bien évidemment, notre objectif aussi, c'est de faire connaître la culture basque en dehors du pays basque à travers le monde. Moi, je suis né de parents basques. Donc, j'ai parlé pratiquement à la langue basque depuis que je suis né. La chance que j'ai eue, c'est que j'ai pu à la fois, bien sûr, apprendre la langue basque, mais j'ai pu surtout, grâce à mes parents qui étaient bascophones, je suis né à l'intérieur du pays basque, pas sur la côte, mais je suis fils d'habitulteur. Donc, j'ai pu, tout à l'heure, j'ai entendu parler de nature, de culture. Donc, j'ai été à la fois très, très proche de la nature et cette proximité avec la nature m'a permis aussi de cultiver ma culture, ma propre culture, mais aussi notre culture, en particulier à travers le chant, puisque j'avais mes parents qui étaient vraiment, qui aimaient beaucoup le chant. Et le chant basque, c'est un aspect social très important au pays basque, puisque je dirais que depuis la naissance jusqu'à la mort, on chante en pays basque. Donc, en particulier avec cette expression, j'ai pu également vivre cette langue basque. Et donc, être basque, pour moi, c'est ça, c'est avoir une identité, d'avoir une culture. Pour moi, cette culture basque, c'est profondément le sol de cette culture basque, c'est la langue basque, c'est jusqu'à là. Et à partir de là, évidemment, ensuite, c'est tout ce que j'ai entendu cet après-midi, la définition des cultures, c'est-à-dire, voilà, toutes les pratiques, les croyances, etc. Mais pour moi, ça va au-delà aussi, la culture, que ce soit, c'est aussi des moments de partage. C'est tout simplement aussi des habitants qui ne savent pas, qui ne disent pas « bien, là, j'ai fait de la culture », mais qui vivent tous les jours chez eux, qui se partagent des savoir-faire, des savoir-vivre aussi. Donc, c'est tout ça aussi, la culture pour moi. Donc, voilà, être basque, c'est ça, c'est pratiquer tout ça. C'est également, justement, pratiquer le charme, la danse, mais ça nous relie aussi profondément à nos ancêtres, à nos parents, à nos grands-parents. Mais ça nous permet aussi, et je crois que c'est ce qu'on doit faire aussi, c'est nous relier aux autres aussi. Donc, c'est tout ce qu'on essaie de faire au pays basque et, entre autres, à l'institut culturel basque. Bien. Frézé ? Si j'avais en quelques mois à me définir, je dirais que je suis assistante de formation, je suis sociologue, je ne vis pas loin dans une ville qui s'appelle Lila, donc je suis glasienne, je suis née à Paris, j'ai une bonne partie de ma famille qui vit en Tunisie et en plus dans une région Saint-Pierre de la Tunisie. Je suis femme de foot et j'aime aussi la danse orientale. Je pourrais continuer, je m'arrêterai quand même, parce qu'en fait je trouve que c'est une manière de démontrer un peu ce qui a été dit tout à l'heure, à savoir qu'on est, sur le plan d'identité, ce qu'on est soi, en référence à des ensembles culturels, on est effectivement de synthèse de différentes appartenances. Et je crois que ça c'est un élément qui est important, parce que comme ça a été dit tout à l'heure, j'aurais envie de dire, en prenant le fil de la question d'interculturalité, de rebondir sur quelques points qui ont été développés tout à l'heure. Je trouve qu'effectivement, dans l'interculturalité de la culture, il y a inter, c'est-à-dire ce qui fait intersection, ce qui fait rencontre ou pas. Ce qui fait rencontre difficile aussi, il faut se le dire, ou pas. Rencontre facilité également. Donc peut-être pour traiter brièvement, je ne vais pas parler trop longtemps, développer quelques points. À un moment donné, dans ce que moi j'ai entendu comme métaphore développée par M. Hanneval, j'ai retenu le fait qu'il était nécessaire peut-être d'apprendre la langue de l'autre pour pouvoir le rencontrer. Et on sait très bien qu'apprendre une langue c'est long, tu prends du temps, donc s'il fallait apprendre toutes les langues de tout le monde pour pouvoir la rencontrer, on n'est pas sorti de l'auberge. Mais en même temps, tu vois que ce que le guide est très important, c'est de pouvoir se situer aussi dans le cadre d'une référence de l'autre pour pouvoir effectivement l'entendre, écouter, dialoguer, c'est-à-dire entrer un peu dans son univers, sortir un peu du sien pour pouvoir à un certain moment se dire que là on a quelque chose en commun, là par contre on a quelque chose de différent, pour autant la rencontre peut se faire. Et l'antinomie de cette situation, si je puis dire, ça serait le mal entendu. Effectivement quand on entend mal quelqu'un, c'est peut-être parce qu'on ne prend pas en compte le point sur lequel il est lui, qui le fait dire, qui lui fait dire qu'il est comme ceci, qui le fait agir de cette façon-là, etc. Donc vaste aventure humaine et effectivement, bon je vous ai dit, je suis travailleur social, je ne suis même pas, je n'ai pas dit que je fais pas de professionnellement, je suis formatrice depuis plus de 20 ans, vous voyez, c'est un élément important d'identifier. Et effectivement il y a quelque chose qui se joue, je pense, dans la rencontre avec les usagers, avec les jeunes, avec les adultes quand on est créé en social, c'est pouvoir effectivement saisir là où est l'autre pour pouvoir lui parler, se faire entendre et l'entendre. Ça c'est le point du malentendu et au trait, en tinomie, de la rencontre qui s'est fait à un moment donné, parfois qui peut être d'ailleurs fugace, ce qui n'est pas forcément toujours très facile à faire. Le deuxième point, je pense qu'a vu d'en parler à sa manière, quand il parle, je ne sais pas si il a utilisé mon interculturalité, mais quand il parle de non-juxtaposition des cultures dans le monde qui est le nôtre, je crois qu'effectivement j'avais un peu tendance à me dire finalement, si on veut apprendre de l'autre, quand on dit les cultures, la diversité culturelle s'enrichit, je crois qu'il ne faut pas oublier que forcément il faut accepter de perdre, appeler quelque chose aussi. C'est qu'effectivement, si je ne peux surtout pas être, on va dire, déboussolée par l'autre parce qu'il me renvoie à un autre système de référence culturelle, etc., il faut que j'accepte de penser que peut-être que dans ce que je connais moi, dans ce sur quoi je suis familiarisée, il y a peut-être des choses qui vont un petit peu me bousculer et effectivement, pour gagner, il faut accepter de perdre. Et je crois que ça veut dire aussi quelque chose dans cette interculturalité, dans cette rencontre intercultural. Alors, autre chose qui me tient beaucoup à cœur, vous l'avez compris dans la façon dont j'ai choisi de me présenter, c'est ce qu'on appelle effectivement la multiréférence. Personne n'est qu'une appartenance à un ensemble. C'est pas possible d'être réduit, c'est extrêmement violent, de réduire l'autre à une communauté de référence. Monsieur vous disiez que vous êtes basque, j'ai entendu ça. Si je vous connaissais un peu plus, je ne vous connais pas, je suis sûre que vous n'êtes pas que basque. Vous êtes aussi peut-être fan de rugby. Vous êtes aussi peut-être parent des lèvres. Vous allez dire, c'est pas au contraire. Mais justement, on n'est jamais qu'une référence à un moment donné. Et à mon avis, ce qui peut être extrêmement risqué dans la rencontre, si je puis dire, c'est que forcément, les uns et les autres, dans cette rencontre, on n'est pas en avant toutes ces multiplicités de références spontanément. Donc, dans certaines circonstances, on va avoir besoin d'affirmer quelque chose. Et en plus, on nous a invité pour ça, si j'ai bien compris. Du côté d'une référence. Mais vous n'êtes pas que ça. Moi, je suis très sensible à ça. La fille, on l'a parlé en creux et en explicite aussi dans son propos. Je suis très sensible au fait que les gens, si on le réduit, se réduisent qu'un élément de leur identité, il y a quelque chose qui n'a pas se construit. C'est l'ouverture de la potentialité qui fait qu'on va pouvoir rencontrer l'autre sur autre chose que, par exemple, sa passion du foot. Ici, il y a des gens qui n'ont rien à faire du foot. Donc, on ne va pas se rencontrer là-dessus. Par contre, on va peut-être se rencontrer sur la musique. Voilà, c'était pour vous illustrer. J'ai beaucoup aimé, M. Ndai, à un certain moment, dans votre narration, vous évoquiez la question, vous avez été à plusieurs reprises, l'affaire est compliquée. J'ai bien aimé ça. Parce qu'effectivement, je pense qu'on pourra, pour en débattre, il y a un lieu commun, ce n'est pas péjoratif dans le mouvement, qui consiste à dire, bon, finalement, les autres, dans leur diversité, dans la multiplicité des cultures, quand on les rend compte, on s'enrichit. C'est pas vrai, des fois, on ne s'enrichit pas, concrètement parlant. Mais par contre, effectivement, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'il faut accepter, j'ai dit tout à l'heure, mon souverain, mon père, mais il faut aussi accepter que c'est un petit peu. C'est pour ça que j'aime bien votre thème. Et je voudrais simplement, on va dire, renvoyer une notion un peu, un peu connue quand même, et en même temps un peu galvanée, qui est la notion du concentrisme. Moi, j'ai beaucoup fait travailler, mais j'ai entendu les étudiants à l'époque, sur cette question-là. C'est que, finalement, quand on rencontre quelque chose qui ne nous est pas familier, qui nous est étranger, et j'ai envie de dire que c'est tous les jours. Tous les jours, potentiellement, on va rencontrer de l'inconnu. Comment on l'appréhende ? À partir de ce qui nous est connu, de ce qu'on a intégré comme connaissance, dans nos catégories de pensée. Et effectivement, quand je vois un objet, je n'ai jamais vu ce objet-là, on me dit, tiens, on dirait une chaise. Parce que dans ce que je connais, il y a des types de chaises qui ressemblent à cette affaire-là. Donc, dans la rencontre avec l'être humain qui serait porteur d'autres cadres de références que les miens, qui auraient, on va dire, des valeurs, qui déploieraient quelque chose qui serait très différent. Dans un premier temps, c'est effectivement pas spontanément que je vais pouvoir reconnaître ce qui fait que je suis, moi aussi, dans quelque chose où plutôt, je n'exprime pas bien, ce qui fait que je peux comprendre. Il y a quelque chose qui ressemble à ce que je ressens. Ben non, quand vous tombez sur un plat qui a une couleur curieuse, on va prendre l'exemple du grenouille. La première fois que j'ai mangé des grenouilles, plutôt d'abord, j'ai regardé ce que c'était, j'ai pas mangé tout de suite. Parce que ça n'était pas familier par rapport à ce que j'étais habituée, d'intégrer comme aliment. Alors en plus, comme bon aliment, au contraire. Pour moi, grenouille, ça s'il y a un batracien qui se déploie dans des mâts un peu, comme ça, ou un râtre. Et j'avais pas du tout la possibilité de me dire que, d'emblée, je connais et je vais être attirée par cela. A côté de ça, un jour, j'ai mangé des grenouilles, parce que je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas que c'était des grenouilles. J'ai trouvé que ça avait goût de poulet, d'ailleurs, et c'est très bon. Tout ça pour vous dire par cette métaphore que, parfois, c'est compliqué parce que l'hypnocentrisme est une disposition quasi, on va dire, courante, qui fait que je ne peux pas spontanément toujours me trouver un point commun avec quelque chose qui n'est pas fabriqué. Donc, l'affaire est compliquée. Donc, il y a un effort à faire. Je voulais intervenir sur quelque chose d'un peu plus macro, qui serait effectivement, ça aussi j'y tiens, de définir la culture indépendamment d'autres aspects qui sont imprécientement liés, enchevétrés avec le culturel, qui est effectivement la dimension politique, la dimension historique et la dimension économique. Et je crois que nous, la culture, vous savez bien, on peut dire et faire un peu n'importe quoi et simplement en ouverture, en piste de réflexion, parce que je serais capable de faire un exposé complètement. Il me semble important d'avoir ça en tête, même compris individuellement. Lorsque les gens mettent en saillance au fait qu'ils sont de telle culture, eh bien, grattons un peu derrière pour voir ce qu'ils veulent dire. Parce qu'effectivement, il n'y a pas une manière d'être corse, mais à un moment donné, pourquoi un individu a absolument besoin de dire qu'il est corse ? C'est ça qu'il faut interroger. Moi, en fait, j'ai plein de mots, j'arrive pas forcément d'être bout à bout, là, sur l'instant, comme ça, mais des mots qu'on explique, qu'on voit après tout ce que j'ai entendu aujourd'hui. Sensibilité, le monde de l'affectif, j'ai entendu ça, ça me parle beaucoup, le monde de l'affectif. J'ai entendu une fois, mais j'ai entendu le mot rituel, ça me parle beaucoup, parce qu'effectivement, on peut se dire qu'il y a un certain nombre de valeurs, mais ces valeurs, il faut les vivre ensemble. Et le vivre ensemble, c'est décider d'un rituel commun pour les mettre en œuvre, pour les faire quelque chose. Donc moi, ça, ça me parle beaucoup. J'entends des partages, j'entends des rencontres, j'entends des petites transformations. Alors ça, ça me cause énormément. Et c'est vrai que moi, je fais un rôle de métier parce que bon, chef d'orchestre, c'est toute la mythologie qui va autour, et le fantasme autour de la notion de chef d'orchestre. Alors moi, je commence toujours par présenter mon métier en disant, d'abord, je suis musicien, et ma fonction, c'est celle du chef d'orchestre. C'est une fonction. Mais je préfère me définir comme musicien que comme chef d'orchestre, parce que je suis large, et c'est plus représentatif de ce que je veux faire dans la vie. Je dis aussi souvent que les Anglais ne disent pas chef d'orchestre, ils disent conducteur. Celui qui conduit, et les Allemands disent dirigent. C'est celui qui dirige. Les noms disent chef. Donc il y a une connotation immédiate et assez sèche, qui n'est pas heureuse, qui n'est pas, je veux dire ça, chef de gare, ce que vous voulez, mais ce n'est pas très heureux, je trouve. Et mon métier, en fait, consiste à solliciter ce qu'il y a de meilleur parmi toutes les différences présentes dans les individus qui sont devant moi dans un orchestre. On a des orchestres jusqu'à 120, 150 musiciens, plus les chœurs, ça peut faire des effectifs conséquents. Il y a autant de façons différentes de penser le son qu'il y a de familles d'instruments devant le chef d'orchestre. Ce sont des cultures différentes, parce que, par exemple, celui qui a joué de l'instrument de cuivre, le trombone, le tuba, très souvent, mais encore en relation, quand d'ailleurs, ce sont pas ses racines musicales, avec le monde des batteries fanfares et des harmonies, que vous pouvez trouver sur certaines terres, territoires, bassins miniers, je pense à Mont-Soleigny, en Bourgogne, je pense à la Lorraine, je pense à... On va comme ça. Le violoniste a une culture musicale familiale, des fois totalement différente aussi, les sensibilités et autres. Voilà. Et ces parcours sont différents, ces histoires sont différentes, et c'est à moi de valoriser le tout et de faire qu'à partir d'un rituel posé, qui est la partition, parce que la partition nous dit exactement ce vers quoi nous devons cheminer, et bien, il faut qu'on se retrouve, qu'on se mette en danger, qu'on accepte d'être en extension de nous-mêmes, et surtout pas dans le quotidien tel qu'on est capable de l'exprimer, mais en extension de nous-mêmes, et notre force d'être ensemble et différent. Et on a ce travail d'accomplir, pour un concert symphonique, par exemple, sur quatre jours ou cinq jours. Donc, c'est une mise en danger, je dirais, immédiate, parce qu'il ne faut pas être uniquement sur la restitution de ce qu'on sait faire, mais sur le fait que ce que je perçois me transforme immédiatement. Et c'est quelque chose qui est fabuleux, parce que c'est cette mosaïque qui nous permet d'être quelqu'un d'autre avec les autres. Le chef d'orchestre n'impose pas les choses. Moi, je prends le matériau sonore que j'entends, et je travaille à partir de ce matériau sonore. Des fois, dans des interventions comme celle d'aujourd'hui, on peut me demander « Mais alors, par exemple, le hautbois, si je ne veux pas bien, vous changez ? » Ben non, on ne change pas. D'abord parce que c'est le hautbois de cet orchestre, et que c'est sa maison quelque part, c'est sa famille, et que j'ai à travailler avec ce hautboisque-là. Et c'est vrai qu'il faut qu'ensemble, même si on n'est pas forcément appelé à bien s'entendre, par contre, on est appelé à bien faire ensemble. Et bien faire ensemble de façon immédiate, et je dirais sans négociation. On ne négocie pas autrement que par la précaution qu'on va prendre de l'autre. Je vais prendre soin des musiciens. Et être très exigeant avec les musiciens, c'est aussi prendre soin d'eux, parce que je sais qu'ils sont capables de quelque chose d'extraordinaire individuellement et ensemble. Donc c'est pour ça que je dis un petit peu les choses, mais c'est avec mes moments, mais c'est avec tout ce que j'ai entendu depuis le début de la PNB. Ça me parle beaucoup. Et puis, cette notion de racine et de tradition, là je crois qu'on a quelque chose de fondamental dans notre vieille Europe occidentale, parce qu'on est vraiment en perte de repères, à mon sens, par rapport à ces traditions et à cette question des racines. Je vis en France depuis une trentaine d'années, même si j'ai fait des allers-retours entre la France et le Gabon. Et cette culture orale que j'ai héritée, que je suis allé rechercher au Gabon quand je me suis mis à faire ce travail, j'ai eu ce besoin de retourner vraiment dans la cour qui m'a vu naître, reprendre un peu réelment cette parole-là. Parce que quand on est ici, il y a besoin, je pense, de renouer avec cette atmosphère-là, entendre les anciens parler, entendre... Alors, j'ai eu ce besoin de revenir et revenir avec des choses qui me nourrissaient moi, la culture qui me nourrit moi. Et ensuite, j'ai la prétention de la partager avec les autres. Donc, la culture pour moi, certes, mais j'ai aussi ce besoin d'échanger avec les gens que je viens rencontrer ici, qui n'ont pas forcément les mêmes cols que les personnes qui vivent au Gabon, qui connaissent le conte tel que je l'ai couvert moi, enfant. Bon, donc, le conteur, enfin, moi, je me considère comme un passeur, enfin, comme quelqu'un qui porte une... Oui, une culture orale qu'il a héritée. Bon, j'ai hérité de mon père qui était conteur. Lui, il a hérité certainement de son père. Vous voyez, ça va très loin, quoi. Donc, c'est une responsabilité que j'ai, hein, de prendre cette parole qu'on m'a donnée, cette responsabilité de la faire découvrir aux autres ici, de la partager. Voilà comment je me considère. Le conteur, c'est un peu le... c'est le passeur, c'est quelqu'un qui est responsable d'une... qui au bout d'une chaîne. Enfin, j'espère que la chaîne va se critiquer. Mais j'ai cette responsabilité, là, de faire vivre cette parole qui a existé avant moi, de la faire vivre pour moi et de la partager avec les autres, quoi. Alors, tout à l'heure, on parlait de l'universalité. Est-ce que le conte n'est pas, justement, le lieu où c'est universel et qu'on coexiste avec le Parti du Saint-Denis, quoi. Alors, je peux parler d'un spectacle que j'ai fait dernièrement, que j'ai appelé « Blanche-Neige, fille d'Afrique ». Le nom, on parle en humain, quoi. Donc, si vous voulez, j'ai eu besoin de créer, en fait, le conte du merveilleux africain, en écho, un peu, au conte traditionnel qu'on connaît ici. Donc, dans ce spectacle, j'ai, par exemple, un petit poussé des gamins, j'ai une blanche-neige de Niger, j'ai une cendrine de Marie-Bascar, et même une barre bleue du tchal. Vous voyez ? Donc, si vous voulez, l'idée de ce spectacle, ça a été de montrer, en fait, ce qui est commun, finalement, à ces comptes africains et aux comptes, je ne sais pas, de Grimm et de Perrault. Mais en même temps, de montrer ce qui est différent, parce que ces comptes-là sont nés dans un environnement différent, dans un contexte socio-culturel différent. Alors, à la scène de ce spectacle, là, par exemple, j'ai fait ce moment un échange avec des collégiens. Donc, c'est le moment pour eux de voir que, finalement, nous vivons tous avec les mêmes préoccupations, quoi. Qu'on soit japonais, basque, algérien, sénégalais, nous avons peur des mêmes monstres. Ces monstres-là ont peut-être des comptons différents, sont habillés différents, mais nous avons la peur des monstres. Nous nous émerveillons vraiment la même beauté, la beauté de la princesse. Nous avons les mêmes peurs, les mêmes préoccupations, quoi. Donc, il me semble que le compte est justement ce terrain où tout le monde peut se retrouver, on a un bien commun, tout en ne liant pas les différences qui sont faites des richesses finalement. Voilà ce que je pouvais dire pour l'instant. La dernière fois, j'ai dit, j'aime beaucoup les oiseaux. Parce que petit, j'aimais beaucoup regarder les oiseaux, mais surtout les voyer, et regarder les voler. Ils entendent chanter. Et chaque matin, j'aide ma mère à remplir les galeries de la maison. L'occasion pour moi de les voir. Un jour, je lui dis, mais regardez, on dirait des avions. Je lui dis, c'est des oiseaux migrateurs, mon fils. C'est quoi les migrateurs ? C'est indiqués de leur pays. Leur terre, leur famille, traversent la forêt, la mer. C'est des friches vers de nos horizons. Et s'ils ne sont pas morts en tout cas, ils reviendront pour retrouver leur nid. J'ai dit, ah, moi j'aimerais bien avoir des aides pour pouvoir voyager comme il y a ma mère. Et si on peut visiter le pays de ces griots blancs, de ces griots, tu vois ? Ce sont qui les griots, tu vois ? J'en raconte-t-elle, ils racontent comme grand-mère. C'est une expérience, ils racontent comme grand-mère. Je voulais juste lui faire comprendre que nous sommes d'une mère planèche, différente de celle du petit prince. Mais je voulais juste visiter la France, le pays que j'aime, que j'aime à la déconne. C'est tout simplement ce que j'avais envie de dire, et elle me dit, « Attends de grandir, peut-être que tu rentreras dans un avion et t'envoler combien ? » Et c'est maintenant, je vois que j'ai 15 ans de vivre en France. Je me dis, j'ai réalisé mon rêve d'enfant. C'est ça que j'appelle ma culture. Faïsa a dit qu'elle était une passionnée de foot, et puis le musicien à côté a dit quelque chose qui m'a venu. S'entendre ensemble ou bien faire ensemble. Je pense à ces équipes de foot qui dépensent des millions et des millions pour essayer d'acheter des individualités, et qui ne réussissent pas à faire des équipes. C'est une multiplicité de stars comme ça, mais on n'arrive pas à faire une équipe. Et c'est finalement peut-être ça, faire société, c'est pas tellement avoir des brio, c'est plutôt avoir de la communication contre soi. Deuxième, à propos de la langue, vous savez, je crois que c'est Heidegger qui disait « La langue est la maison de l'être ». Mais moi, je pense plutôt à deux phrases. Une phrase du prophète Mohamed, qui disait « Qui apprend la langue d'une communauté vit en paix avec elle ». Et Jacques Derrida, en parlant de l'hospitalité, disait « La première des hospitalités qu'on peut apporter à quelqu'un, c'est l'hospitalité dans la langue. » Parce que si on lui donne l'hospitalité dans la langue, ce n'est plus un étranger. Ça m'a semblé. Alors, la musique, c'est quelque chose qui me touche tellement que parfois j'ai du mal à trouver les mots pour en parler. Et donc, je vais dire simplement une chose que je sais. Peut-être, certainement, beaucoup d'entre vous connaissent Jean-François Zijel, qui est un excellent pédagogue, moi, qui suit ses émissions en été. Il est allé à Constantine, dans cette ville algérienne dont je vous parlais tout à l'heure. Et il a fait la portion d'improvisation avec le grand musicien de la ville, Selim Ferghari. Vous savez que la musique arabe, c'est une musique modale qui est construite sur le quart de ton. Et la musique occidentale n'a pas de quart de ton. Donc, arriver à faire, dialoguer entre elles des musiques qui sont par définition différentes, c'est, à mon avis, ça, c'est une... C'est ces performances-là qu'on peut caractériser comme véritablement de la culture, avec un C majuscule. Et pour finir, pour finir tout simplement, quand on a parlé de racines, moi, je ne sais pas, mais ça dépend comment on entend ce terme de racines. Et ma façon à moi de voir les racines, c'est cette très belle phrase de Rainer, Maria Rilke, un poète allemand, qui disait, nous naissons tous quelque part provisoirement. Ce n'est qu'après que nous recomposons, nous, le lieu de notre origine, pour y naître chaque jour plus définitivement. Voilà. Les racines, c'est aussi une certaine manière de revisiter le passé, mais de revisiter subjectivement avec soi-même. Il ne faut jamais oublier, à mon avis, que tout ça, c'est des représentations. C'est des représentations qui sont nécessaires, qui sont absolument indispensables, mais à condition de ne jamais oublier que c'est des reconstructions et que ce n'est pas des données objectives. J'ai enlevé ma casquette de philo pour lui être celle de chanteur. Enfin, chanteur, peut-être un gros... une grosse prétention. Il m'est arrivé parfois, en effet, de faire quelques concerts. Et là, c'est précisément le lien entre création et interprétation. Ce que je reprends, ce ne sont pas des créations, ce sont exclusivement des morceaux qui sont issus de la tradition médouine algérienne. Mais... et là, je rapporte un autre fait. À un moment, il y a eu à Paris 7, à l'université de Paris 7, un colloque, « La guerre d'Algérie entre la mémoire et l'imaginaire ». Et j'avais proposé de parler d'un poète, en Bédouin toujours, qui avait deux textes. L'un, sur le 8 mai... Non, là, le 5 octobre 1988, il y a eu des manifestations du jeune à Alger, et l'armée a tiré sur la foule et il y a eu 500 morts. Et ce poète a fait un texte absolument magnifique sur cet épisode. Et un autre sur le 8 mai 45, mais pas celui de la victoire en France. Le 9 mai 45, il y a eu des massacres dans la région de Sétif, qui ont fait jusqu'à 35 ou 40 000 morts. Et donc, il y a un texte aussi sur ça, et j'avais proposé de parler de ces textes-là. J'avais distribué à l'entrée les traductions de ces textes, et puis dans ma communication, je faisais une présentation de l'auteur et des textes, et puis je déclamais les poèmes. Je vous assure qu'au bout de 2-3 minutes, les gens ne regardaient plus la traduction. Ils écoutaient la langue, ils ne la comprenaient pas, mais ils écoutaient le phrasé, le rythme qui doit la langue. Et ça m'avait impressionné. Parce que je levais les yeux, je ne voyais personne en train de regarder sa traduction. Et c'est en ce sens où j'ai l'impression que l'œuvre qu'on produit, ou le spectacle qu'on produit, finalement c'est lui-même qui se développe de lui-même par rapport au public, par rapport à ceux à qui on veut le donner. Et dernière anecdote, le dernier spectacle que j'ai fait, mon fils a ramené avec lui des amis à lui, et puis les parents de ses amis à lui. Je chante en arabe, de la musique arabe, c'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien. Et ils se disent, mais c'est fabuleux, c'est fabuleux. Pourquoi ? Parce que précisément, il y a une espèce d'autonomie de cette œuvre-là. Je pense que c'est ce qu'il faut arriver à faire, et c'est ça qui va permettre le lien, précisément, entre créateur, si créateur du lien, et ceux qui reçoivent. Vous voyez, il faisait aussi un seul monstif, à grammaire, pour bien le ramener voir. « Ah, pourquoi tu fais ça ? Tu ne fais pas comme il a eu ? Qu'est-ce qu'il a fait ? » Et là, « Attends, reçoit, je te raconte cette histoire. » Cette tradition-là, ce n'est pas, on est en train de faire un spectacle, mais c'est juste transmettre une vie. Je ferme juste la parenthèse pour nous parler de la parole. C'est juste ce mot de lien. Moi, je suis d'une famille où j'ai deux mères, on a eu une trentaine d'enfants, et ma grand-mère. Ma grand-mère, les deux mères, c'est des personnes qui m'ont élevé. Le papa est parti quand j'étais petit, c'est-à-dire au pays des ancêtres. Au pays des ancêtres, ça veut dire mourir. Et j'ai grandi. Je raconte beaucoup, je parle beaucoup de ma grand-mère, et je me suis rendu compte que les mamans n'avaient pas beaucoup de temps. Une trentaine d'enfants, donc je parle beaucoup, mais ils étaient racontés, beaucoup racontés aussi et chantés. C'est une famille de griots. Les mamans, leur souhait, c'était que je sois président. Mais ça vous fait rire, hein ? Président de quoi ? Président, parce que lui va à l'école pour être président ou ministre. Ah oui ! J'ai fait des études au Sénégal, j'ai fait des études de droit, figurez-vous. Et c'est grâce aux études que je suis venu en France, également. Et la France m'a permis de choisir. J'allais partir, j'aimais beaucoup le théâtre, j'aimais beaucoup, je chantais beaucoup, je danse beaucoup. Ce que je faisais dans la famille griots, ça fait partie de la vie, cette transmission-là. Mais les mamans, c'était moi, pars et tu reviens, tu deviens quelqu'un. Et je suis parti, j'ai choisi, là, et j'ai eu des enfants ici en France. Ma femme, elle est française. Et quand je parle de lien, je parle de rêver de faire comme très pignon entre ces deux pays. En parlant de création, pour moi, c'est comme faire une naissance, c'est-à-dire donner un enfant. C'est le corps, on ne maîtrise plus, on parle. Et donc, je vais vous raconter, créer l'association Le Puy à Parole. Mon seul objectif, c'est de collecter la mémoire des êtres vivants. Parce que je me dis, une mémoire ne s'endort jamais. Seule les choses qu'on cache sans me dormir. Et si elles sont longues, elles peuvent mourir de la vie. Donc, pour moi, raconter, c'est vraiment soigner. Parler, parce que grand-mère, on se disait, quand la parole est lourde, ça reste dedans, ça fait mal. Donc, tout ça, je ramasse. Et chaque année, il y a une association qui part pour collecter de village en village. J'ai créé au Sénégal depuis il y a par an et en France. Et j'organise un festival où le public européen et africain se retrouve autour de la tradition orale. J'invite des corps. Quand j'invite un congur basque, je sens quelqu'un qui a la culture. Effectivement. Mais c'est-à-dire, pour moi, quand je parle de culture, pour moi, quand il n'y a pas d'ouverture, quelque part, quand c'est fermé, ça sent mauvais. Pour moi. Ça ferme, ferme toujours, ça sent mauvais. Et même, ça peut étouffer ceux qui se trouvent dedans. Donc, une culture doit s'ouvrir. Doit, j'utilise ce mot-là, parce que pour moi, on est en 2014. Même moi, je me vois parler français. Mon langue va m'attraper sur le Wolofre. Mais Léopold Sédar-Sémor nous a fait aimer cette langue-là. Lui, il a réussi à travers ou par la culture, nous a intitulé cet amour de l'autre. Son père disait, quand mon fils parle, la grand-mère française sourit. Léopold Sédar-Sémor, le Sénégal, c'est 95% musulmans. Lui, il est chrétien, il a dirigé ce pays pendant 20-20 ans. Jamais il n'y a eu de problème. Moi, l'effet pour ce qui est 24 avril, depuis maintenant, j'envoie de l'argent au Sénégal. On fait ça. Donc, je pense que c'est la transmission qui peut nous aider à porter une culture ou pas. Quand je te dis des fausses en culture, et des fois on réclame une culture, on ignore, même en réclamant, on est ignorant. C'est là où je me dis, c'est dangereux. Une culture qui s'enferme sur elle-même, c'est une culture bafouée, c'est robin. D'où l'interculturalité. Ça, pour moi, c'est important de s'aimer, de s'embrasser à maintenant, juste dans ce sens-là. Et ça ne nous enlève à rien d'être là. Donc, moi, toute ma création, j'ai envie de la baser sur ça. Donc, ça raconte l'histoire des deux mères. Mais également, ça raconte, dans ma dernière création, ça s'appelle Voyage sans visa. Je raconte l'histoire de ces personnes. Nous on pose la question, la place du bonheur dans l'immigration, le fait de partir, et également, le fait de se surprendre, d'aider au pays. 15 ans après, l'enfant qui rêve, il ressemblait à des oiseaux. Maintenant, j'ai des enfants métis qui me posent des questions, et même également auxquelles il faut répondre. « Mais papa, pourquoi je n'ai pas des cheveux longs ? » Je dis, parce que des questions comme ça, l'enfant nous aide beaucoup. À nous résoudre certaines questions, je pense. Je parle de moi. « Mais pourquoi je n'ai pas ? » « Mais parce que ton papa est noir, ton homme est blanche. « Mais pourquoi ? » « Moi, j'aimerais avoir des cheveux longs pour mes copines. » Je lui dis, « Est-ce que tu as une réunion de papa ? » « Mais non ! » Je lui dis, « C'est ça ? » « Et puis, si vous étiez tous pareils à l'école, tu vas t'ennuyer. » C'est juste comment aussi tout ça, ça nous aide ? Pour dire que, nous vendre qu'également, il faut la pensée unique. Moi, je n'y crois pas. Tout simplement, au contraire, ça nous affaiblit. On a besoin d'une langue, juste pour savoir qui nous sommes. Une fois que je suis là, que je me rends compte vraiment qui je suis. Parce qu'au Sénégal, au Sénégal, si on va bien me dire, « Mais tu dois raconter une histoire, c'est ici que vous me valorisez. » Je racontais comment il était si intéressant. « T'as vraiment été visé. » « Mais là-bas, tu reviens dire compteur, j'ai arrêté tout pour être compteur. » « Mais il n'y a pas de la tête. » « Et je vis de ça. » « Je vis de ça, de mon frère. » Donc, merci à la France dans ce sens-là. C'est toujours le but aussi, on parle de culture. Il y a aussi certains pays où on remercie dans le sens parce que c'est possible. La petite danse que nous disons où c'est possible de danser. Quand on voit maintenant la guerre, tu ne peux pas sortir de chez toi. C'est là où je te dis la chance. Et ça aussi c'est important de te dire. Les griots disent, « Dis-le quand c'est important de l'entendre. » Ça ne pollue pas parce que les oreilles n'ont pas de couvert. Sauf que l'oreille de l'enfant, c'est là où on dit de revenir à l'âme plusieurs fois. Mais parler quand il faut le dire dans le sens de construire. Ce que je veux dire du tout, c'est que ce n'est pas facile pour nous, enfin pour moi, français, de dealer aussi avec cette question de la pudeur. Parce qu'il faut montrer les choses au niveau de l'expression sensible, au niveau de l'affectif. Il faut montrer. Il faut moins en parler que le montrer. Et on a quand même, nous, cette barrière qui est très européenne, qui est très française notamment, qui fait que nos sentiments, notre affect, notre univers sensible, plutôt, notre monde sensible, n'apparaît pas si volontiers, si facilement. On a vite tendance, enfin, je trouve, à se projeter à travers la parole d'un autre, à travers un auteur, à travers un écrivain, à travers un compositeur, un peintre, que d'avoir, soit, à assumer sa propre créativité. Moi, je suis compositeur, je suis chef d'orchestre, donc à ce titre, j'interviens par exemple très régulièrement à l'Opéra National de Lyon, où j'ai la chance d'avoir des très grosses structures. Dans ces maisons, qui sont magnifiques d'un point de vue, je dirais, de la restitution des textes artistiques, ce n'est pas la part créative qu'elle a pu solliciter, pour moi, dans quelques aspects. C'est-à-dire, je dois être à la hauteur d'une tâche qu'on me propose. C'est très exactant, déjà, en soi. Mais ce n'est pas moi, je me sens plus créatif. Par contre, je suis aussi alerté régulièrement à travailler en Grèce, au Liban, au Brésil. Là, je me sens, effectivement, fonctionner plus facilement, parce que la différence est visible immédiatement. Donc, dans mon rapport à l'autre, c'est cette différence qui est sollicitée. Et du coup, pour moi, c'est plus facile d'investir la relation n'étant pas chez moi, j'ai envie de dire. Et le vrai combat, il est amené, en ce qui me concerne, pour moi, ici. Parce que c'est très dur de solliciter de la créativité. Là où les gens ont appris, avec des années de patience et de pratique, vient des enseignements et pas une éducation. Voilà, moi, je souffre de ça. Alors, c'est très vite, c'est d'ailleurs qu'on a beaucoup d'enseignements dit bout à bout. Ça ne remplace pas une éducation. Et en tous les cas, ça ne nous autorise même pas à nous laisser aller dans notre être sensible. Dans ma culture aussi, l'individualité, elle est très, très difficile à mettre en exergue. C'est-à-dire que dans notre culture, il ne faut pas non plus trop enjoliver les motres et dire, que chez nous, c'est... Non, non, ce n'est pas vrai. Chez nous, l'individu, il a beaucoup de peine à s'exprimer en tant qu'individu. Et un ami, avec l'air de l'enfant, faisant une boutade comme ça, il me dit, l'art, chez nous, c'est art. Le art, c'est la honte. Alors, il met un art à la place du art et l'art devient la honte. Et c'est vrai que personnellement, moi, si j'étais resté en Algérie, je ne pourrais jamais dire que je suis chanteur. Quelqu'un qui l'enseigne d'un philo et qui chante, non, mais ça ne va pas, il va bien. Donc, je comprends tout à fait que la création, mais ce qui fait pression sur vous, c'est la norme. C'est-à-dire, c'est la norme à prise. Alors que chez nous, ce qui fait pression, c'est la communauté. C'est-à-dire, le groupe, quoi. Un individu ne peut pas sortir du groupe. Et vraiment, les artistes sont courageux chez nous. Ils sont beaucoup plus courageux qu'ici, parce que précisément, ils osent affronter le groupe. Mes parents ont appris que j'étais compteur. Ils se sont dit, t'as vu que les compteurs, ils t'invites, tu vas parler, et ils te payent. Et tu dis, oui, oui, ils me payent. Là, ils m'ont dit, franchement, ils sont un peu fous, ouais. Bon, alors là, ils m'ont pris au sérieux. C'est lorsque j'ai commencé à leur dire, écoutez, si je viens me voir, c'est parce que j'ai pu payer onglier l'avion avec les cachets que j'ai eu en tant que compteur. Et dès ce moment-là, d'ailleurs, il y a eu des soirées de collectes organisées pour que je puisse, à ce moment-là, me nourrir, en fait, quoi. Ils savaient que le compte me permettait de vivre. Mais ils n'avaient pas conscience aussi que leur parole, j'étais l'interprète de leur parole, finalement. Leur parole avait de la valeur. Elle arrivait en France, finalement. Donc dès ce moment-là, il y a eu des soirées comptées pour que je puisse collecter, que je puisse ramener des choses pour mon travail de compteur. C'est vrai que ce qui a été dit sur la reconnaissance de ce genre de métier chez nous est vrai. Qu'on soit musicien, couteur, qu'on fasse du théâtre, c'est pas pris au sérieux, quoi. Parce que c'est un travail de voyous, quoi. En guillemets, raté un peu, quoi. Et voilà. Et voilà. Donc, effectivement... Mais quand on leur explique qu'ils considèrent qu'au travail de voyous, ici, en France, a de la valeur, bon, là, ça change un peu le regard, quoi. Ils se disent, tiens, les comptes qu'on donne à Réunis sont racontés ici aux Français. Et c'est quelque chose qui les change. Les gens sont là et ils écoutent, quoi. Donc, à ce moment-là, ça change un peu le regard. Bon, moi, juste, je voulais, puisqu'on a parlé de création, de transmission, dire aussi que, bon, nous, en tant qu'Institut culturel basque, bien sûr, ce qui est très important, c'est les artistes. Donc, on accompagne les artistes. À la fois, on fait un travail, effectivement, de collecte, de patrimoine oracle. Donc, on fait tout un travail de collecte, en particulier auprès des personnes âgées, de récits de vie, de savoir-faire, etc. Donc, il y a tout un travail, après, de numérisation et aussi de vulgarisation de ce travail-là, en particulier dans les écoles, puisqu'il y a... on met en place des villes pédagogiques à partir de ces collectes. Mais ce qu'on fait aussi à... Donc, pour nous, bien évidemment, la transmission de la culture, c'est primordial. Mais également, ce qui est important, c'est le renouvellement, la réinterprétation de la culture. Donc, on a mis en place auprès des... Pour les jeunes en particulier, un programme d'action qui s'appelle Ogeïta, qui veut dire Ogeï, c'est le chiffre 20. Et Ogeïta, c'est au-delà de 20, c'est... On peut le traduire comme ça. Et qui permet aux jeunes, que ce soit autour des arts visuels, autour des musiques actuelles, autour du bien contemporain, de renouveler et de réinterpréter cette culture. Donc, évidemment, ce qu'on favorise, nous aussi, c'est ce qui a été dit ici aussi plusieurs fois, c'est cette mémoire, cette mémoire qui est passée chez nous, sur une tradition forte, sur une langue, une mémoire en marche pour que, bien évidemment, les jeunes générations qui n'ont pas non plus, je ne sais pas si je peux m'expliquer, qui n'ont pas la même mémoire que nous, qui sont aussi dans le monde de la mondialisation, mais pourtant qui sont attachés également à notre culture, à la langue et à la culture d'Ouest. Donc, je pense que c'est important aussi que ces jeunes puissent vivre avec la mémoire d'aujourd'hui et qu'on puisse imaginer aussi, justement, des actions qui permettent de renouveler et de réinterpréter cette culture. Donc, bien évidemment, dans cette créativité, on laissait aussi, on a fait plusieurs expériences, où il y a aussi d'autres artistes du monde, en particulier d'Europe de l'Est, qui sont venus en Pays basque et des artistes du Pays basque qui sont allés aussi dans ces pays-là, comme l'Ostéquistan, comme la Géorgie, comme également la Réunion ou l'Afrique, pour justement, à la fois s'enrichir nos autres cultures, mais aussi montrer ce qu'est la culture basque et monter des projets à pouvoir. Donc ça, je pense que c'est un peu l'importeur aussi. J'ai tendance à te demander ce que j'avais raconté quand t'as lancé Gilles les trois mots clés création, transmission, pédagogique, et puis je me suis dit, en fait, c'est un boulot quand même. Un petit peu peut-être. Moi, je ne suis pas une artiste, je n'ai pas des talents que vous avez, mais peut-être que dans l'acte pédagogique, je suis une formatrice. Finalement, je me rends compte qu'il y a quelque chose qui renvoie à tout ça. Et je pense à mon... de façon parallèle à des activités de formateurs un peu classiques, comme l'étrême sociale, le cadre de l'action sociale, il m'arrive d'écrire des ouvrages qui sont finalement des essais sociologiques. Donc il n'y a rien, ce n'est pas un con, ce n'est pas des histoires. Et finalement, le dernier ouvrage que je suis en train de terminer, qui traite le fait religieux, de la laïcité et du travail social, je me rends compte qu'en fait, il y a 7-8 ans, je n'aurais jamais imaginé que j'ai eu quelques vérités à faire ça. Et puis j'ai des professionnels, comme on voit, des directeurs en prévention spécialité qui m'ont dit, nous on se questionne beaucoup par rapport à ces questions de fait religieux, de religion, dans le champ de travail social, ces questions qui nous agit, qu'il faut discuter, parce qu'on n'est pas travaillé avec nous là-dessus. Donc, en tout cas, d'autres choses sur lesquelles j'aime travailler avec eux. Donc, j'ai commencé à travailler dans une première optique, effectivement, d'avoir la transmission de connaissances classiques en sociologie, en anthropologie. Et puis tout à coup, finalement, je me suis retrouvée à aller à des sessions de formation, pas toute seule, on vous en peut la montrer des collègues. Et je me suis retrouvée à recueillir des matériaux, des matériaux sur lesquels j'ai construit effectivement quelque chose qui a à voir avec des enquêtes d'un bout de type sociologique. Et finalement, in fine, normalement, le 21 septembre, je vais produire quelque chose qui est presque un objet culturel, parce que c'est un bouquin, on peut dire ça, parce qu'il y a eu ces liens, parce qu'il y a eu ces échanges, parce qu'il y a eu ces rencontres, parce que c'est vraiment avec des professionnels que j'ai travaillés qui m'ont dit, voilà, nous, on est confrontés à ça, nous, on est dans telle situation, nous, il y a des gens qui nous disent ça, etc. Et finalement, mon propos, mon objectif, il reste de la vie dans cette production, il reste de l'ordre de l'échange, de la transmission, et puis finalement, je me dis, bah oui, j'ai créé quelque chose à travers cela, et ça vient d'avoir avec des actes et des pratiques des cultures aussi. Moi, j'ai envie de dire, à travers tout ce que j'ai écouté attentivement là, c'est, j'ai un peu une transcription tous les cas du lien avec nos pratiques de tous les jours, nos pratiques professionnelles, nos pratiques normées, on va se dire comme ça. je crois que, j'ai parlé de créativité, création, c'est parce que je pense que, on a à accompagner des personnes en situation difficile, enfants, adultes, peu importe, des personnes qui ont été habillées dans leur estime de soi. Et je pense que, si on ne nous plaît pas l'attention, et ça se met en place tranquillement, benoîtement, on installe beaucoup de normes et peu de créativité. Et, je crois qu'une des réponses, enfin, vous en êtes, je trouve, des témoins, à tous les cas, tout à fait d'intérêt dans les propos qu'on peut évoquer par exemple les autres. Je pense qu'en fin de compte, la création, c'est pousculer des routines, c'est ouvrir les gemins de traverse, c'est regarder différemment ce qu'il fait son quotidien, c'est poser un regard autre sur les idées qu'on pourrait se faire pour quelque chose de définitif, c'est prendre le risque d'inconnu. Et, prendre le risque d'inconnu, évidemment, il n'y a pas de danger parce qu'on s'expose, on se donne à voir, comme disait Raisa tout à l'heure, mais en même temps, c'est un voyage assez extraordinaire, dont on ne connaît pas forcément, je dirais, le point d'arrivée, mais, quelle merveilleuse aventure que de cheminer sur l'inconnu en s'appuyant sur les uns et les autres, sur les compétences des uns et des autres, pour faire, in fine, que les personnes qui nous en s'occupent, c'est pour ça que je le dis comme ça, puissent bénéficier, au final, je dirais un peu, des compétences de tous, et qu'elles appuient aussi, elles aussi, ces personnes-là, sans bouger au haut du chemin. C'est un peu ce que j'ai envie de dire autour de ces questions de création, autour de ces questions de chemin de traverse, et ces journées-là ont été bâties un peu comme ça. C'est-à-dire, véritablement, à la fois, de dire des choses a priori connues, et en même temps, de permettre à des témoins autres de venir poser un regard, le regard de la différence, le regard des galets, la position haute qui fait qu'en fait, et bien, de cet après-midi-là, par exemple, puisqu'on arrive presque au terme de cet après-midi, il en restera quelque chose de riche, dont chacun, à la fois, sera contributeur, quand on met même les questions dont on était posé, mais on sera tous dépositeurs de ce qui sera passé aujourd'hui. Et ça, ça va être important comme ça, rapidement, de vous l'exprimer en toute simplicité.